Bonjour, 12 résidents de l'accueil de jour de l'Eressia à Châteaubriand viennent d'exposer leurs oeuvres à la maison de l'Ange. Une cinquantaine d'oeuvres réalisées par des personnes en situation de handicap mental, une expo de peinture intitulée l'art en ciel. Alors l'idée, en fait, le groupe, ça ne fait pas super longtemps qu'il s'est composé, donc l'idée c'était de créer une dynamique de groupe, une cohésion de groupe. Et en fait, on a démarré par parler des couleurs, tout simplement, des couleurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que chacun aimait une couleur différente. Et que finalement, le groupe, eh bien, formait un arc-en-ciel. Voilà, et un arc-en-ciel, dans le groupe, parfois il y a du beau temps, parfois du mauvais temps, mais c'est vrai que ça représente le groupe. Et on est partis là-dessus, et puis rapidement, l'arc-en-ciel est arrivé. Ils se sont dit, si on faisait une oeuvre collective, et ensuite des oeuvres individuelles. Alors chacun, on fait des productions d'environ 8 tableaux, d'autres 1 ou 2 tableaux. Et toutes les peintures ont été réalisées sur un thème unique, le voyage. Plus ou moins imposées, pourquoi ? Parce qu'une personne avait déjà démarré. Une personne qui avait démarré sur ce tableau aussi. Et puis en fait, l'idée, c'était aussi de sortir un petit peu de l'enceinte de l'EPMS L'ERECIA, de l'accueil de jour. Et puis de s'ouvrir vers l'extérieur, de faire des rencontres, et voilà. Et après aîné aussi, le fait de faire une exposition. Et puis voilà, on en est là, quoi, aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Quand on se remet dedans, ça fait bizarre. Ça fait une drôle d'impression. En fait, ouais, les tableaux, c'est des valeurs, c'est des émotions, c'est plein de choses. Et en parallèle de ce projet artistique, un projet sportif, puisque les résidents d'ERECIA ont pu accueillir Alessandro Di Benedetto, le skipper du bateau Castelbriante Team Plastic, engagé dans le Vendée Globe. Ils ont pu également se rendre au Sable d'Olonne, découvrir l'ensemble des voiliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada